Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal Surica TV. Un seul titre au sommaire. Prière spéciale pour confier le déroulement de l'année académique 2022-2023 au Seigneur. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Agora 21 janvier 2004 a vibré le week-end dernier au rythme d'une cathédrale. Les leaders religieux et la communauté universitaire de Cara ont prié d'une même voix pour confier l'année académique 2022-2023 au Seigneur Tout-Puissant. Les temps forts de cette séance de prière dans ce reportage signé Lydia Wendabli. Fortuny Kouyao. Sur l'initiative du groupe des enseignants-chercheurs chrétiens de l'Université de Cara, la communauté universitaire a confié les 10 et 11 décembre 2022 l'année académique 2022-2023 à la bienveillance de Dieu. Ces deux jours de rencontres se sont déroulés dans l'Agora 21 janvier 2004 au Campus Sud, en présence du secrétaire général, M. Egbao Assote, représentant le président de l'université, et de l'orateur principal, l'évangéliste Paul Dodi Noumonvi. C'est aussi l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour notre santé et pour la consolidation des liens de fraternité qui existent entre tous les membres de notre communauté. Nous formons le vœu ardent de voir les prières que nous avons élevées aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, pour le bon déroulement de l'année académique, exaucée par Dieu, afin que tous les obstacles puissent être évités. Notre vœu, c'est que tout ce qui a été dit dans la prière se confirme par la suite. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle qui confirme la prophétie de ses serviteurs, et nous pensons que ce sera ainsi pour cette année. Au cours de cette séance, les participants ont prié pour le président de l'université de Cara, professeur Komla Sanda, et ses proches collaborateurs. Pour les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique, et les étudiants afin que cette nouvelle année académique se déroule dans de bonnes conditions. C'est une bonne chose pour nous. Nous sommes venus aussi pour prier, pour demander à Dieu que nous aident pour que nous sommes rentrés dans la nouvelle année, qui nous donne la santé, la prospéter, afin que jusqu'à la fin de l'année, que moi aussi je puisse valider mes 180 crédits. À l'endroit des organisateurs, je tiens à leur dire un sincère merci. Nous demandons la grâce sur leur vie et que Dieu permette à ce que l'année prochaine l'organisation encore soit bien faite. Cet événement s'est terminé dans une ambiance de champ d'action de grâce et de témoignage. Le personnel administratif technique et des services membres du CILPATUC a effectué sa rentrée syndicale le 10 décembre dernier au Campus Sud. Première du genre depuis 2012, cette activité intervient après un an d'activité menée par le bureau exécutif. Le syndicat libre du personnel administratif et technique de l'Université de Cara a organisé sa rentrée syndicale couplée de l'Assemblée ordinaire le 10 décembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 au Campus Sud de l'Université. Cette rencontre avait pour thématique les agents publics non fonctionnaires, quel avenir pour le personnel administratif, technique et de service des universités publiques du Togo. Je voudrais vous réaffirmer ma disponibilité tout entière à accompagner le personnel administratif, technique et de service de notre institution commune, l'Université de Cara. Les actions commencées depuis 2017 en faveur du personnel administratif, technique et de service vont se poursuivre selon les moyens disponibles afin de permettre à ce personnel très important pour la bonne marche de notre institution de contribuer plus efficacement à son développement. Au cours de cette rentrée syndicale couplée de notre Assemblée générale ordinaire, il sera essentiellement question de voir dans quelle mesure nous pourrions, avec le concours des invités, s'offrir ce projet de statut particulier qui traîne dans les tiroirs depuis plus de dix ans. Cette séance a connu deux phases à savoir, le développement du thème de la rentrée syndicale par l'inspecteur du travail et des lois sociales, M. Tessengle Adiota-Komsanan, et les échanges entre syndiqués et les officiels présents pour mieux comprendre leur position d'agent public non fonctionnaire. Nous avons beaucoup d'inquiétudes à soumettre à notre employeur et c'est l'occasion d'être ensemble et réfléchir sur ces questions importantes qui nous permettront d'aller maintenant vers notre employeur et échanger. Sincèrement, je pense que c'est un bon début pour le personnel administratif et technique de l'Université de Cara. Quant à ce qui a eu lieu ce matin, je prie que les autorités puissent nous écouter. Notons que cette activité a permis aux syndiqués de réfléchir sur les différentes stratégies à mettre en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour finir, la Faculté des sciences économiques et de gestion a organisé une conférence débat le 13 décembre dernier objectif « Débattre des perspectives économiques et régionales de l'Afrique subsaharienne ». Noura Tubiao, Fortuno Kuiar, reportage. Parti du constat selon lequel les pays d'Afrique subsaharienne subissent un choc grave lié aux crises grandissantes, la Faculté des sciences économiques et de gestion a organisé une conférence débat sur le thème « L'Afrique subsaharienne sur la corde raide ». Elle a été animée dans la salle CA 200 par M. Marcimilienne Cafo, représentant résident du FMI au Togo. C'est un moyen pour nous de faire connaître le travail que le fonds monétaire fait et de pouvoir créer une plateforme de discussion et d'échange entre les différents acteurs avec lesquels nous aimerions interagir, savoir le gouvernement, et les acteurs du secteur privé, les universitaires, pour pouvoir être vraiment au pool, pour pouvoir être vraiment au centre de l'action sur les terrains et échanger des points de vue. L'objectif de cette conférence était de présenter les perspectives économiques et régionales de l'Afrique subsaharienne d'octobre 2022. À entendre les participants, cette rencontre riche en échange a comblé parfaitement leurs attentes. Le domaine universitaire n'est pas généralement dans nos universités directement alliée aux questions d'actualité. On est souvent dans le domaine universitaire en marge des questions d'actualité, mais je crois que cette conférence nous plonge au cœur de l'actualité et ça nous permet de voir les défis auxquels sont confrontés nos pays et comment est-ce que nous, en tant qu'étudiants, jeunes diplômés, aujourd'hui nous devons nous positionner pour pouvoir être une solution demain. Il faut souligner qu'à l'issue de la conférence, des recommandations pour une sortie de crise ont été formulées à l'endroit des pays de la sous-région. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Trière spéciale pour confier le déroulément de l'année académique 2022-2023 au Seigneur. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons, ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi, excellent week-end. A toutes et à tous, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada